... Messieurs, dames, nous allons commencer cette conférence débat. Donc, Olivier Frérot, vice-recteur à l'université, je suis heureux de vous accueillir ce soir. Alors là, il y a moins de têtes jeunes ce soir parce que c'est des vacances universitaires. Même si on croise quelques étudiants dans le campus Carnot, il y en a beaucoup moins que d'habitude. Et donc, il y a moins ceux de l'Institut des droits de l'homme, du CIDED, de la fac de droit qui sont venus régulièrement à ces conférences. Voilà, donc, merci à vous d'être fidèles en tous les cas pour cette quatrième conférence et dernière de ce cycle. Mais comme ça marche bien, on se disait avec Bruno Marie qu'on ne va sans doute pas en rester là dans... Bon, on verra quand. Mais on est heureux en tous les cas de ce cycle de conférences. Donc ce soir, moi, je dis juste quelques mots puis Bruno Marie va compléter la thématique que vous connaissez, dialogue social et médiation. Peut-on garder confiance au cœur du conflit ? Point d'interrogation. Donc, outre Bruno Marie et du fait, trois intervenants ce soir que Bruno Marie va présenter. Daniel Bourdeur, qui est de la maison, qui travaille à l'Institut des sciences de la famille. Nicolas Mélon, le plus jeune, semble-t-il, du trio. Et puis Pierre Grand. Voilà, j'en dis pas plus. Et puis, Bruno Marie, je te laisse présenter nos co-conférenciers. Merci à vous. Merci beaucoup, Olivier. Heureux de vous accueillir pour cette quatrième et dernier, en tout cas pour l'instant, rendez-vous pour réactiver la pensée sociale, puisque c'était comme cela que nous avions intitulé nos quatre soirées. Je vous rappelle, pour ceux qui peut-être n'ont pas pu venir aux précédentes, que nous avons essayé en décembre de réfléchir au rapport entre morale et vie politique. C'était en amont des élections, mais nous avons eu la prudence de placer cette conférence et ce débat un peu avant la campagne électorale. Nous avons, en janvier, et je me souviens que l'amphi était absolument plein, et c'est tout à fait révélateur, réfléchi à la question des migrations, des minorités, des demandeurs d'asile, avec comme sous-titre une solidarité impossible, point d'interrogation. A cet égard, je me permets de vous donner une petite information qui est importante pour un certain nombre d'entre nous. Vous vous souvenez que lors de cette soirée et lors de la soirée précédente, nous avons évoqué la situation des familles roms qui sont donc dans notre agglomération. nous avons été un certain nombre, un certain nombre, un certain nombre, oui, ça va, nous avons été un certain nombre, pas très nombreux, mais un certain nombre, à nous tenir, dont certains qui sont dans cette salle ce soir, à nous tenir prêts à accompagner ces familles au moment de l'évacuation du camp de Saint-Font-Sanpé, qui a donc eu lieu, on pensait que c'était lundi, mais non, on pensait que c'était mardi, mais non, c'était donc mercredi matin, 5 mars, aux horreurs, avant même le jour, et donc nous avons vécu ce moment qui nous a, au départ, impressionnés, tous ceux qui étaient là, lorsque les 150 personnes qui restaient sur ce camp absolument insalubre et inhumain ont été évacuées par les forces de police qui, elles, étaient près de 400, donc de toute façon, il n'y avait pas de photos du côté du nombre, et nous avons été, nous nous sommes présentés, je dis ça parce que c'est la pensée sociale en acte, nous nous sommes présentés comme les témoins pacifiques de cette situation et des témoins de l'accompagnement possible, l'accompagnement social possible de ces familles. ça nous a emmenés évidemment très loin puisqu'un certain nombre d'entre nous ont accompagné toute la journée ces familles pour essayer de trouver un abri le soir. Nous n'avons pas trouvé un abri pour tout le monde, mais nous avons réussi à mettre à l'abri les plus vulnérables, les enfants, les femmes, les femmes enceintes, les tout-petits, jusqu'à trouver quand même un abri pour près de 70 personnes, ce qui n'était pas rien, dans l'urgence, et nous sommes encore dans l'urgence, nous cherchons encore des lieux, nous ne savons pas combien de temps et c'est la seule chose que nous savons, c'est que ceux qui n'ont pas eu la chance d'être hébergés ont grossi deux autres bidonvilles qui seront vraisemblablement évacuées dans les temps qui viennent. Nous sentons comment se pose cette situation absolument dramatique qui relève maintenant de la catastrophe humanitaire, quoi qu'en pensent un certain nombre de nos élus, qui étaient aux abonnés absents ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas n'ont pas réussi à en rencontrer beaucoup. Je voulais vous dire ça parce que c'est bien de se poser des questions sur l'immigration et sur la solidarité dans l'enceinte d'une université, merci à l'université en tout cas qui nous accueille encore, mais c'est aussi important que cette action, cette pensée, elle soit en action, elle soit en acte. Nous avons donc en février évoqué cette question du développement international, de la solidarité et des liens entre développement, solidarité et écologie. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, des deux prestations très très intéressantes de nos deux jeunes étudiants du Centre international d'études du développement, l'un autour d'une situation au Sénégal et l'autre autour d'une situation au Pérou. Et ce soir, pour cette quatrième et dernière proposition, en tout cas pour ce cycle expérimental, on s'est risqué, mais comme disait Olivier, à l'instant, on est plutôt, enfin, vous vous direz vous-même, on est plutôt content d'avoir pu vous réunir et passer ces quatre soirées ensemble. Nous voulions poser la question du dialogue social et de la médiation. Alors, je me permets de dire que c'est tout à fait heureux que chacune des soirées ait pu être préparée, bonsoir monsieur le doyen, avec le doyen et avec la faculté de droit et de sciences sociales et en particulier avec chacun des acteurs qui constituent cette faculté de droit et de sciences sociales de l'université catholique, donc l'Institut des droits de l'homme, la faculté de droit elle-même, le Centre international d'études du développement et ce soir, avec la présence de Daniel, l'Institut des sciences de la famille. Et c'est évidemment pour nous une clé de réussite que de travailler ensemble. Peut-on garder confiance au cœur du conflit quand il devient urgent d'apprendre ou de réapprendre à parler ? La question est claire, est-ce que nous savons nous parler et comment pouvons-nous apprendre à nous parler alors même que nous sommes en situation de contentieux, de conflit, d'incompréhension, parfois de blocage ? Voilà la question que nous aimerions poser ce soir. La méthode de ces soirées, vous la connaissez, elle est toujours la même. Nous avons d'abord quelques mots d'introduction. Je vais le faire brièvement autour de la thématique qui nous retient. Ensuite, nous avons la parole de témoins ou de praticiens et ce soir, ce sont plutôt des praticiens de la médiation qui s'exprimeront. Daniel, à la fois comme praticienne mais aussi comme formatrice à la médiation. Pierre, vraiment à la fois praticien, j'allais dire, sur tous les continents et dans le cadre d'une structure ou d'une organisation dont il parlera peut-être et Nicolas à partir d'une expérience en entreprise comme syndicaliste autour de laquelle, à partir de laquelle, il retire quelques points d'ancrage autour des conditions d'effectuation, d'effectivité de la médiation en entreprise. Il y a dans la pensée et dans la pratique de la médiation, il n'y a pas qu'au Québec qu'on fait de la médiation. Je dis ça parce que tout le monde dit, ah oui, mais au Québec ils sont très forts. Vous savez très bien qu'au Québec ils sont très forts pour beaucoup de choses. Mais nous aussi, il nous arrive de faire la médiation qui permet de rappeler que dans cette maison, nous avons fait plusieurs fois un semestre de séminaires sur la médiation dans le cadre en tout cas de l'Institut des droits de l'homme et puis dans d'autres lieux en tout cas de la faculté de droit et de sciences sociales. ailleurs où il se passe de bonnes choses, nous savons aussi et en tout cas on essaye modestement d'apprendre à médier. Il y a dans cette réflexion, dans cette pensée, dans cette pratique de la médiation la nécessité sans doute de considérer cette position que peut-être vous avez vécu les uns les autres dans votre travail, dans un contexte familial, dans un contexte de dialogue interculturel ou interreligieux, la position de l'intermédiaire, la position du milieu, on pourrait dire cela comme cela, dans médière, médiation, il y a la médiation c'est le milieu mais le milieu, il faudra qu'on précise ce qu'on met sous ce mot de milieu, cette position du milieu qui n'est pas toujours et pas nécessairement ou pas trop vite en tout cas la position de la synthèse des positions ou et pas trop vite la position du compromis même si on est amené à travailler sur la question du compromis dont je rappelle que le compromis n'est pas la compromission mais la promesse mutuelle, le cum promito je te promets et toi est-ce que tu me promets je te promets de tenir ma parole ou de ne plus être dans une attitude d'agression mais toi est-ce que tu me promets et vous sentez bien que très vite dans cette réflexion nous sommes amenés à ouvrir un espace à maintenir ouvert un espace qui est un espace de l'écoute et un espace de la parole il s'agit avant tout de permettre que s'exprime que se déploient l'historique la logique et les intérêts de chacun des acteurs concernés que ces acteurs dans leur logique et dans leurs intérêts soient en contentieux en conflit ouvert ou en conflit sous-jacent ou qu'ils soient dans l'incompréhension de l'autre on ne comprend vraiment pas la position de l'autre cette impossibilité intellectuelle ou affective ou relationnelle de considérer de prendre ensemble de comprendre prendre ensemble les intérêts de l'un et les intérêts de l'autre il s'agit donc et c'est sans doute le présupposé majeur de notre réflexion de savoir comment créer les conditions d'une écoute de l'autre ou encore de se tenir les conditions qui nous permettent de nous tenir de se tenir dans l'espace inconfortable entre l'un et l'autre afin que l'on puisse entendre et consentir consentir à l'existence de l'autre d'une altérité comme aumônier d'hôpital je me suis trouvé plus d'une fois dans cette situation là encore récemment très récemment dans ce que l'on pourrait appeler un conflit de logique une famille constituant un groupe très soudé s'opposant à une équipe soignante groupe également solidaire la famille exprimant son insatisfaction et progressivement montant en puissance dans une posture conflictuelle à l'égard des soignants dont on dit qu'ils ne soignent pas de manière juste le membre de la famille malade voire qu'ils font de la discrimination à l'égard de cette personne et qu'ils ne la soignent pas de manière équitable comme on soigne les autres pour des raisons religieuses culturelles ou d'appartenance communautaire le conflit des logiques est alors on le sent bien le ferment d'un conflit tout court ce qui m'amène à une deuxième série de réflexions introductives comment pouvons-nous passer de l'intérêt à ce que Anna Arendt appelle l'inter-est elle nous dit au fond comment passer de logiques qui sont des logiques de satisfaction de nos propres attentes à cette inter-est elle écrit donc le mot inter-est en deux mots inter et un tout petit peu plus loin est est qui évoque pour elle l'espace l'espace politique au sens premier du terme l'espace de la cité où chaque sujet peut apparaître à l'autre sans honte ni crainte c'est peut-être d'ailleurs une grande avancée quand dans la médiation dans une première puis une deuxième puis une troisième séance troisième rencontre l'autre vient avec un peu moins de crainte ou un peu moins de honte ou un peu moins d'appréhension comment ouvrir et maintenir ouvert cet intéresse cet espace où l'autre vient et où il ne vient plus avec honte ou avec agressivité ou avec crainte les choses étant souvent très liées comment faire aussi que cet intéresse cet espace entre les personnes soit le lieu de l'écoute et de la parole possible et peut-être le lieu de la conception de la considération d'un intérêt commun on sent bien que cette idée de l'intéresse de l'espace entre les personnes nous fait réfléchir au lieu et à la condition de la parole donnée dont nous avons souvent remarqué avec les juristes que la parole donnée elle constitue un des fondements du droit en tout cas du droit contractuel je m'engage à te considérer à te rencontrer à te parler à une condition c'est que toi tu me considères dans mes intérêts et dans ce que je suis et tel que je suis le médiator aurait donc une double mission ouvrir et maintenir ouvrir l'espace de la rencontre et ouvrir un au-delà de la confrontation en montrant l'horizon d'une convention qui est au fond une construction sur mode de parole partagée peut-être quelque chose comme une promesse troisième remarque dans la pensée biblique et dans l'éthique sociale chrétienne je n'oublie pas le lieu où nous nous trouvons et je n'oublie pas les sources qui peuvent nous inspirer dans notre réflexion sur la pensée sociale on aura remarqué que la figure première de la promesse et de l'alliance ouvre à une réflexion extrêmement riche le dieu de la bible et le dieu de la promesse c'est à dire d'une parole prononcée peut-être même sans nécessairement qu'il y ait de retour immédiat mais qui va aussi ouvrir à une alliance et donc un engagement dans la réciprocité et on se souvient de ces textes bibliques où Dieu où on met dans la bouche de Dieu cette alliance je leur avais donné et qu'en ont-ils fait et puis mais je n'abandonnerai pas ce peuple ce petit peuple cette humanité avec qui j'ai fait alliance parce que j'ai promis telle est la parole de Dieu et on sait aussi que cette pensée de la parole cette pensée de l'alliance cette pensée de la promesse trouve son expression on va dire morale ou éthique peu importe ici le mot en tout cas morale dans la constitution de la loi biblique et en particulier de ce qu'on appelle les dix paroles ou les dix commandements et peut-être plus fondamentalement autour de ce qu'on avait déjà évoqué la règle d'or qui est la règle de la réciprocité fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse ou ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse chez les chrétiens la figure de la médiation est attribuée au Christ lui-même le Christ est médiateur disons-nous dans la tradition chrétienne c'est quand même pas rien de dire une chose comme ça dans une soirée sur la médiation le Christ est médiateur il est médiateur entre Dieu et l'homme entre un Dieu qui se fait proche et un homme qui n'est pas abandonné à lui-même mais il est médiateur entre l'homme et l'homme et d'ailleurs ce serait très intéressant de faire une relecture ça c'est très arrêté ce que je suis en train de dire mais de faire une relecture des textes de l'évangile où Jésus se positionne comme médiateur entre et et avec la parole mais aussi parfois et de manière assez forte avec le silence enfin quatrième et dernière remarque introductive dans la pensée sociale chrétienne et plus largement dans la morale sociale inspirée du christianisme on aura remarqué non seulement le primat de la parole comme condition de la sociabilité mais on aura remarqué également que les textes de l'église les textes de pensée sociale de morale sociale de l'église soulignent l'importance de la convention des contrats et aussi de ces acteurs de la médiation que sont les corporations comme on disait au siècle de la révolution industrielle les syndicats les associations les mouvements tout ce qu'il est convenu d'appeler corps intermédiaires corps intermédiaires possibilité de s'organiser pour que la parole puisse circuler entre des groupes divers aux intérêts divers divergents voire au coeur même de conflits d'intérêts alors je ne reviens pas sur des textes que nous pourrions évidemment évoquer Léon XIII 1891 autour de la paix entre les classes sociales on sait bien que c'est le présupposé ou l'affirmation clé c'est évidemment de passer du conflit à la paix sociale dans le texte de 1931 on évoque même ce qu'on appelle la collaboration entre les professions mais plus près de nous on remarquera évidemment que cette médiation prend appui sur la référence aux droits humains fondamentaux aux droits de l'homme c'est vrai dans les textes qui précèdent le concile Vatican II mais c'est évidemment d'autant plus vrai après le concile Vatican II et je voudrais simplement évoquer ici deux citations une première citation que je prends dans la constitution pastorale du concile Vatican II constitution qui s'appelle joie et espoir et dans ce texte on va avoir une invitation très très forte au paragraphe 92 du texte à ce qu'il est convenu d'appeler le travail de la vérité il ne s'agit pas simplement de se parler il ne s'agit pas simplement d'apprendre à dialoguer bien sûr qu'il faut apprendre à dialoguer mais il faut apprendre à se parler en vérité et il y a là évidemment une invitation très très forte je vais essayer de retrouver mon texte pour ne pas simplement commenter autour voilà 92 paragraphe 5 en ce qui nous concerne le désir d'un tel dialogue il s'agit du dialogue social et du dialogue social à l'intérieur des pays mais aussi entre les nations et entre les pays en ce qui nous concerne le désir d'un tel dialogue conduit inspiré par le seul amour de la vérité et aussi par la prudence requise n'exclut personne donc il s'agit d'un dialogue en vérité et d'un dialogue qui ne peut en aucun cas exclure ceux qui sont directement concernés ni ceux qui honorent de hautes vertus humaines sans en reconnaître nécessairement la source ni ceux qui s'opposent à l'église ni ceux qui s'opposent aux croyants puisque le Dieu en qui nous croyons est le principe et la fin de tous nous sommes tous appelés à devenir des frères par le dialogue et puisque nous sommes destinés à une seule et même vocation nous pouvons aussi et nous devons coopérer sans violence et sans arrière-pensée à la construction d'un monde dans une paix véritable dernière citation pour la route comme on dit maintenant dans le texte de Paul VI en 1971 la justice dans le monde au paragraphe 53 les obstacles au dialogue et au progrès du dialogue que nous souhaitons pour nous-mêmes et pour tous ces obstacles sont clairs le mode d'éducation encore trop souvent en vigueur favorise un individualisme étroit une partie de la famille humaine vit comme immergée dans une mentalité qui béatifie la possession et l'intérêt l'école et les masses médias souvent domestiquées par l'ordre établi ne peuvent que façonner l'homme que celui-ci requiert ne peuvent que façonner l'homme que celui-ci requiert un homme à son image et non pas cet homme nouveau il s'agit donc de travailler à façonner un homme en vérité merci je laisse maintenant la parole à Daniel qui à la fois se présente et présente son invité Pierre et ensuite nous écouterons Nicolas merci Bruno-Marie alors nous partons d'une grande altitude concernant la médiation et rien que le livre vous voyez de référence d'aujourd'hui entre celui de Bruno-Marie et le mien vous voyez que ça va être beaucoup plus plus petit et plus pragmatique pourtant dans ce que vous avez annoncé beaucoup de points communs qu'on va pouvoir relever alors se présenter rapidement c'est pas très intéressant parce qu'il faudrait présenter toutes les personnes présentes dans la salle dont je reconnais certaines que je remercie les étudiants en médiation familiale de deux écoles lyonnaises des médiateurs en activité que je reconnais aussi et puis d'autres personnes que je connais pas des formateurs et que je remercie aussi d'être là donc là moi j'interviens effectivement aujourd'hui dans le cadre au nom de l'ISF l'Institut des sciences de la famille qui fait partie du pôle droit et qui a la chance d'avoir des interlocuteurs qui sont très intéressés par la démarche de médiation et je vous assure pour travailler ailleurs ce n'est pas ce n'est pas une évidence donc merci et je suis accompagnée effectivement de Pierre Grand qui lui est un pionnier de la médiation familiale en tout cas en France il a fait partie du conseil national consultatif de la médiation familiale c'est un nom barbare mais vous verrez vous n'avez pas besoin de le retenir donc c'est même pas la peine de le noter donc il a mis en tous les cas il a participé à créer un métier qui est le métier de médiateur familial même si ce n'est pas terminé c'est un métier nouveau il existe depuis 2004 donc vous voyez on n'a pas fait encore les 10 ans il est encore très peu connu d'ailleurs par nos concitoyens et le premier test que je vous ferai bien volontiers dans la salle qui connaît parce que je pense qu'il y en aura moins mais peut-être en a priori le métier de médiateur familial et bien c'est plus ce que je ne pensais bravo mais bon une petite moitié quand même une petite moitié de salle on progresse donc il est actuellement médiateur et surtout il fait beaucoup d'analyses de pratiques et de supervision d'équipes de médiateurs au niveau national et d'OMTOM et il est aussi président d'une association qui s'appelle Amorif International mais je pense que là tu pourras si tu le souhaites en dire quelques mots et il est aussi très actif dans la formation à la médiation nous sommes nombreux à être passés entre ces c'est quoi ? ces mains qui sont très douces je rassure tout le monde c'est un maître un peu pour nous même si on ne le reconnait pas facilement dans nos métiers alors ce que je souhaitais c'est vous faire agir et interagir parce que la médiation il y a bien sûr de la théorie il y a quelques concepts pas beaucoup mais c'est surtout de la pratique donc certains disent même que la médiation médiation familiale mais pour les autres aussi c'est pas seulement un métier c'est pas seulement une profession c'est d'abord une façon d'être une démarche qui n'est pas brouillonne c'est une démarche qui rejoint des principes que vous avez cités c'est une démarche libre c'est à dire que dans la médiation quel que soit le domaine dans lequel vous intervenez vous y allez volontairement personne ne peut obliger personne à participer à une médiation c'est une démarche aussi donc volontaire parce que c'est pareil même si vous y êtes rentré pour y rester pour y travailler c'est quelque chose qui demande beaucoup d'engagement non seulement des personnes qui vont dans la médiation mais je dirais aussi beaucoup d'engagement des médiateurs c'est pas une démarche d'évidence il faut s'engager envers les personnes et il faut être ce troisième point que j'ai beaucoup apprécié dans ce que vous avez dit Bruno-Marie même si moi je le dis autrement avec d'autres mots vous avez parlé de parler en vérité et nous on le dirait dans notre terminologie c'est de parler en son nom c'est à dire utiliser le jeu et pas le on et pas le nous et pas les autres c'est parler en son nom qui est un peu ce que vous dites par rapport à la vérité c'est à dire très simplement quand on est en difficulté avec quelqu'un parce que dès qu'on vit ensemble dès qu'on partage quelque chose ensemble il y a du conflit je pense que vous êtes tous d'accord pour reconnaître que ça c'est une des caractéristiques de l'être humain le conflit fait partie de la vie il fait partie de l'humanité on peut participer un peu à le gérer mais on ne peut pas le supprimer c'est un idéal qui est inatteignable et que la médiation elle accepte le fait que si on peut aller vers une paix une pacification des relations ça ne viendra pas par la suppression du conflit mais plutôt par le fait qu'on accepte qu'il y ait des conflits entre les personnes et qu'on participe à les gérer de façon pacifique l'intérêt pacifique ça veut dire en respectant mutuellement les points de vue les idées les façons d'être de dire les comportements des uns et des autres dans la limite aussi du droit c'est pas une c'est pas une démarche qui est hors la loi dans le respect de l'autre et des lois du pays dans lequel on se trouve donc ça rejoint quand même ce que vous avez dit Bruno-Marie et on peut dire aussi que pour faire cette médiation vous avez compris qu'il y a un tiers c'est un tiers vraiment de confiance qui n'est pas forcément choisi par les personnes qui vont affaire à la médiation mais en tous les cas qui va s'imposer à elles comme étant vraiment ce tiers digne de confiance à qui on va faire appel et ça c'est vraiment le fondement de la médiation une démarche de liberté une démarche volontaire où il faut s'engager soi et que les personnes s'engagent et aussi une démarche organisée donc je vous dis c'est pas brouillon il y a des méthodes il y a des techniques qu'on peut apprendre beaucoup centré sur la communication mais il y a aussi ce qui fait finalement la richesse de la médiation c'est la personnalité des médiateurs eux-mêmes au bout du compte une médiation ne sera jamais identique à une autre selon la personne qui va la mener et même y compris si elle utilise la même méthode de travail donc c'est important de prendre en compte aussi cette diversité et de ne pas vouloir la planir alors j'avais la première question c'était de savoir est-ce que vous connaissez la médiation familiale et dans les termes là qui ont été présentés je voudrais parmi vous est-ce qu'il y en a certains qui pourraient me dire pour moi la médiation dans un idéal ça peut être telle chose un mot clé une idée une pensée qui vous paraît importante une référence la réconciliation réconciliation pardon l'accord l'accord l'écoute une issue pardon une issue une issue voilà je fais noter par mon camarade écoute accord réconciliation issue croisement croisement carrefour thérapie vous avez dit un outil un outil thérapeutique il y en a déjà pas mal ça fait un beau programme c'est bon pour en faire quelque chose évidemment vous avez tous vous êtes tous dans le droit chemin de la médiation vous êtes bien dans la démarche simplement il y a pour certains la médiation c'est ce à quoi elle aboutit donc effectivement entre les personnes une réconciliation on peut supposer que c'est entre les personnes et comment se manifeste cet aboutissement par un accord par une issue à un problème qui s'est posé et comment on arrive à aboutir à un accord à une issue à un problème qui s'est posé entre des personnes parce qu'elles ont accepté au moins de se croiser dans un carrefour on va dire puisque c'était les deux termes employés et pour se croiser et parfois dans certains carrefours il y a aussi des feux donc on peut aussi s'arrêter pour pouvoir se parler non seulement se parler mais s'entendre rester à côté et pouvoir échanger ces points de vue sans forcément les adopter mais au moins entendre celui de l'autre et en faire quelque chose qui fasse au bout du compte une issue qui soit mutuellement acceptable par l'un et par l'autre et la dernière le dernier mot clé qui est sorti de la jeune personne en haut un outil thérapeutique évidemment évidemment ce n'est pas évident du tout nous évitons en matière de médiation d'intégrer du thérapeutique et je comprends très bien dans quel sens vous pouvez le dire étant moi-même psychologue de métier je dirais ça peut être un outil pré-thérapeutique c'est qu'il se trouve et là les praticiens de la médiation qui sont dans la salle l'ont déjà remarqué que le travail de médiation alors qu'il annonce qu'il ne va pas jouer du tout sur du soin il n'est pas sur du soin il est sur de l'amélioration de la communication il est sur l'échange il est sur vraiment oui l'écoute et la compréhension va mettre ces personnes-là dans une disposition qui parfois vont pouvoir les mener vers une thérapie parce que le problème est plus important au niveau personnel que simplement je ne m'entends pas avec mon voisin donc ça peut avoir un levier pré-thérapeutique mais ça n'a pas la prétention ou la volonté même d'être un outil en tant que tel thérapeutique maintenant c'est un débat qui est ouvert qu'on ne va peut-être pas ouvrir ici mais il est il est en discussion voilà comme le théâtre ou le dessin des choses comme ça donc ce dont vous parlez ce n'est pas de la médiation au sens où on en parle ici ce soir c'est un groupe de médiation un média c'est un objet ou une méthode qui est un intermédiaire entre des personnes dans un cadre de soins thérapeutiques effectivement donc dans ce sens là oui c'est vraiment thérapeutique dans ce sens là très bien donc je pense que je peux passer la parole à Pierre qui va faire un rebondissement au croisement je vais essayer d'être à la hauteur de l'introduction je commencerai comme ça pour parler à deux il faut être trois c'est ça la médiation il n'y a pas de personnes qui ne s'entendent pas il y a seulement des personnes qui n'ont pas encore parlé ça va ça ? pour parler à deux il faut être trois apparition du tiers il ne peut pas y avoir de médiation sans le tiers le reste c'est la conciliation c'est la négociation c'est la transaction mais aujourd'hui nous sommes envahis de l'inflation du terme de médiation envahis par l'inflation de la médiation chaque fois qu'il y a un conflit aujourd'hui on nomme un médiateur et le problème est réglé et on ne s'intéresse pas comment ce problème est réglé pour parler à deux il faut être trois c'est aussi la réhabilitation de la parole qui je reçois en médiation ce sont deux personnes plusieurs personnes et plus particulièrement donc des couples des couples en séparation voire même en divorce et l'objet c'est la rupture c'est la rupture de communication la porte d'entrée de la médiation familiale je dirais aussi de la médiation c'est qu'il y a une rupture de communication la porte de sortie de la médiation c'est le rétablissement d'une autre communication pour que la relation puisse se vivre afin que le lien demeure ça va ça je vais travailler sur la relation qui est brisée quelque part afin que cette relation puisse se reconstruire pour que le lien demeure et quand on parlait tout à l'heure en défendre l'introduction ma tasse de thé à moi c'est le conflit réhabilitons le conflit je n'aime pas particulièrement le conflit une société sans conflit est une société totalitaire mais le conflit nous en avons fait un problème alors que c'est une construction toute simple mais nous en avons fait un problème réhabiliter la parole et réhabiliter le conflit le seul problème pour accompagner le conflit et bien il faut le mettre en forme le destin d'un conflit c'est d'être mis en forme vous le mettez en forme dans un processus élaboré construit et les gens arrivent dans ce conflit dans cette rupture de communication essayer ils vont essayer de trouver ensemble ce qui est mutuellement acceptable pour eux derrière un conflit il y a toujours me semble-t-il je peux l'affirmer comme ça avec prétention mais je peux le dire il y a toujours un besoin qui n'a pas été entendu la séparation le divorce les ruptures de communication c'est l'inflation des attentes c'est l'inflation des attentes avec toi je ne peux plus rien dire tu ne m'écoutes plus tu ne m'écoutes plus c'est l'inflation des attentes l'idée de médiation c'est de réintroduire l'idée donc de la parole de la réhabiliter et de dire quand j'ai tout perdu dans une relation conjugale mais qu'est-ce qui me reste mis à part la dignité la parole même si je ne peux plus te sentir même si je ne peux plus t'adresser la parole il faut réhabiliter cette parole c'est ce qui nous reste la parole c'est une promesse et il faut qu'on réhabilite cette parole dans l'espace donc de médiation donc l'idée de médiation c'est d'abord appréhender le conflit afin de le mettre en forme si vous ne mettez pas en forme un conflit il va prendre toute une dimension qui va vous échapper et plus le conflit vous échappe plus il va prendre des dimensions que vous ne pourriez pas endiguer et pour ce faire pour mettre en forme ce conflit et bien il faut un tiers le tiers c'est le médiateur et la particularité du médiateur et de la médiation c'est que la médiation c'est une autre culture nous ne sommes pas aujourd'hui dans une culture de médiation nous sommes tous embarqués dans un tunnel long long très long de confrontation nous sommes dans une société de confrontation confrontation de front à front on est dans cette société là et nous ne sommes pas dans une société de collaboration donc l'idée de cette culture de médiation c'est de faire ce passage de front à front avec la parole d'une confrontation vers quelque chose qui pourrait ressembler à la réconciliation je crois à la réconciliation mais à la collaboration avec une autre reconstruction d'une relation parce que le lien demeure donc c'est à la fois utiliser le conflit comme une opportunité comme une chance et nous sommes en conflit non pas parce que nous sommes heurtés l'un et l'autre je peux être en conflit avec mon collègue ici parce que je suis opposé là c'est un conflit mais aussi je peux être en conflit avec mon collègue parce que je veux la même chose le conflit ce n'est pas uniquement parce que nous sommes différents mais parce que nous voulons la même chose au même moment et il n'est pas possible qu'on puisse en jouir en même temps nous sommes en conflit parce que nous ne sommes pas différents mais nous sommes aussi différents qui peuvent amener des conflits mais aussi parce que nous sommes semblables donc le médiateur va être celui qui va animer le binarisme des contraires le binarisme des contraires mais aussi celui qui va animer la similitude afin de trouver dans quelque chose de l'ordre du possible et du convenable ça va ça ? médiateur conflit un processus les rencontres donc de médiation c'est une série de rencontres c'est pas par le fait du prince on se voit une demi-heure non je le disais tout à l'heure le conflit ça se met en forme c'est une série de rencontres c'est une série d'entretiens avec des règles avec du cadre on ne dit pas n'importe quoi on ne fait pas n'importe quoi non plus dans un cadre donné celui donc de la médiation et plus particulièrement dans le cadre de la médiation familiale il faut qu'on puisse non pas aider les gens quand nous parlons d'aide au niveau de la médiation nous serions tous dans cette idée de prise en charge la médiation familiale ce n'est pas la prise en charge c'est simplement l'idée qu'on va soutenir les gens à trouver eux-mêmes leurs solutions qui vont leur convenir donc je vais continuer dans ma reformulation constante constante d'essayer de trouver quelque chose de l'ordre de l'ordre entendable pour l'un et pour l'autre c'est cette recherche constante en tant que médiateur comme je n'ai pas d'opinion sur ce que les gens me disent et c'est ça ma profonde liberté en tant que médiateur moins j'en sais plus je serai efficace moins j'en sais plus je serai efficace et rendez-vous compte déjà à deux c'est tellement compliqué ou plutôt complexe comme dit Edgar Morin quand c'est compliqué c'est insoluble quand c'est complexe c'est possible et en médiation c'est complexe à deux c'est complexe l'idée qui développe Edgar Morin à ce propos il a tout à fait raison plus on est proche et on pouvait penser plus c'est simple lui qu'est-ce qu'il nous dit Edgar Morin il nous dit le contraire plus on est proche plus c'est complexe plus c'est complexe je crois qu'il a raison de le dire et en médiation plus c'est complexe plus c'est difficile à ce que les gens puissent prennent prendre donc je dirais le pas sur leur décision à prendre ce que je veux dire aussi pour qu'ils puissent arriver à déconstruire le médiateur familial va puiser alors monsieur Bruno disait tout à l'heure que la médiation mais la médiation elle est vieille comme le monde je dis pas que c'est le plus vieux métier du monde mais la médiation elle existe depuis le temps de Platon elle existe depuis les apaisiteurs elle existe depuis les serviteurs charitables la médiation a toujours existé toujours méditerranée la mer du milieu mille ans mille ans mille ans cette ville du milieu vous avez des tas d'exemples comme cela la médiation elle est parmi nous mais comme nous sommes dans ce monde de confrontation on a complètement oublié que le passage à la collaboration est tout à fait possible un dernier point la part importante de la médiation familiale c'est de permettre aux personnes d'apprendre à déconjugué vous savez ce que c'est qu'un couple vous le savez bien mieux que moi aussi un couple c'est la conjugalité conjugalité mon grand travail de médiateur c'est ça conjugalité qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'étymologie ça veut dire porter ensemble le joug c'est ça que ça veut dire et quand on se sépare il faut déconstruire le joug déconstruire le joug pour parler d'autre chose et d'autre chose bien souvent en médiation c'est la parentalité l'idée de médiation serait d'abord une déconstruction déconstruire l'entremêle déconstruire l'intime pour qu'on puisse se libérer de ce qui fâche de ce qui fâche pour pouvoir parler de la question donc des enfants parce que c'est bien souvent cela quand les gens viennent me rencontrer pour la première fois oh vous savez monsieur grand je viens c'est pour les enfants mais je viens pour les enfants je n'en crois pas un seul instant ils viennent avant tout pour eux-mêmes après peut-être qu'on parlera des enfants à partir du moment où ils ont pu parler de ce qui fâche de ce qui les oppose tout est possible c'est d'abord de déconstruire afin de construire et de reconstruire une relation pour que le lien demeure parce que la famille continue nous entendez et vous entendez souvent aussi quand les gens se séparent avec toi c'est fini je ne veux plus entendre parler de toi ils ont sans doute raison de le dire mais ils ont tort la famille continue que vous le vouliez ou non même dans la séparation la famille continuera les enfants sont là les enfants sont là quand on se marie nous avons des enfants bien souvent et en médiation je suis en tant que médiateur confronté à deux itinéraires un itinéraire court celui la conjugalité celui du couple et un itinéraire long celui de la parentalité parce que nous sommes parents jusqu'au bout du bout deux itinéraires et bien souvent dans les premières rencontres de médiation les gens confondent les deux itinéraires et on mélange tout le travail du médiateur c'est de clarifier de quoi s'agit-il est-ce que ça vous conviendrait déjà comme introduction avant de vous passer la main mais je sais pas vous me donnez combien de temps oui vous voulez encore un peu qui recevons-nous en médiation on reçoit souvent donc des couples en séparation des couples 35 40 ans 50 ans qui ont 15 ans 20 ans de vie commune on reçoit de plus en plus aussi maintenant des couples un peu plus âgés des couples voire même de 70 ans qui veulent se séparer on reçoit aussi beaucoup de grands-parents et c'est pathétique ces grands-parents qui n'ont plus accès à leurs petits-enfants il y a actuellement au niveau du ministère de la justice au niveau du garde des Sceaux dans une de ses dernières conférences il y a 4600 affaires pendantes des affaires pendantes c'est-à-dire qu'il y a 4600 affaires de grands-parents où ces grands-parents n'ont pas de solution pour avoir de nouveau accès à leurs petits-enfants médiation alors c'est là aussi avec Daniel on en cause souvent est-ce que c'est du soutien psychologique est-ce que est-ce que toutes ces questions-là sont ainsi posées on reçoit aussi en médiation familiale des gens qui sont mariés qui ne sont pas mariés qui sont pas axés des gens qui sont en union libre et tout simplement aussi des gens qui sont en rupture des ruptures de communication tout simplement dernièrement enfin pas dernièrement mais il y a quelque temps déjà je recevais un couple ils n'arrivent pas à s'entendre sur les grandes vacances tous les ans depuis 15 ans ils ont ce problème en vacances monsieur a une maison en Normandie madame a une maison à côté d'Aix-en-Provence et habituellement bien sûr Aix-en-Provence à Normandie on va tous à Aix-en-Provence monsieur avait très envie d'aller en Normandie depuis des années et des années et chaque fois au mois d'avril il repose la question à son épouse écoute on ne ferait peut-être pas un projet pour repartir un peu oh non écoute en Normandie il peut tout le temps depuis 15 ans ça dure rupture de communication sur un sujet donné voilà aussi ce que peut être la médiation quand il y a un sujet qui fâche un sujet de rupture la médiation a tout à fait son rôle dans cette affaire là donc la médiation familiale d'autres formes donc de médiation la médiation familiale appartient à la famille de la médiation générale aussi on ne parle pas je ne parlerai pas uniquement de la médiation familiale mais il y a toutes les autres formes de médiation regardez la médiation dont on entend parler aujourd'hui au niveau des scolarités la médiation scolaire les enfants commencent aussi dans certains lieux scolaires de faire de la médiation c'est déjà de donner à ces enfants de 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans quelque chose dans leur tête qui va peut-être un jour développer une culture de la médiation parce que la médiation c'est une autre culture c'est une autre culture allez merci merci ça va vous avez encore un peu d'attention un peu de courage vous voulez souffler un petit peu non moi je vais vous en bonsoir déjà à tous je vais vous emmener dans un autre milieu j'ai presque envie de dire un autre monde celui de l'entreprise voilà je vais vous faire part d'une expérience d'un témoignage personnel suite à mon expérience syndicale d'une dizaine d'années donc j'ai été délégué syndical d'entreprise et élu du personnel dans un centre de recherche un centre de recherche privé multinational donc vous voyez là on commence à partir on s'éloigne de la médiation familiale donc 250 personnes de droit privé une centaine de cadres 150 opérateurs technici donc maintenant ça fait un an et demi deux ans que j'ai arrêté d'être délégué syndical donc je suis là en relecture d'expérience en rétrospective suite à une invitation donc de Bruno Marie donc la commande c'était quelles sont les conditions pour une médiation sociale après ce qui vient d'être dit je ne suis pas sûr d'être en médiation je serais plutôt en négociation sans doute encore que donc pour essayer de répondre à la question je vais vous décrire un exemple de négociation très pratique vous avez le droit de lever la main si à un moment je vous perds j'ai essayé de raccourcir et puis je vais après prendre le temps de souligner quelques points à partir de cet exemple pour dire ben voilà pour moi quels sont les points d'appui quels ont été pour nous les points d'appui pour réussir cette médiation sociale voilà donc je vous emmène dans le milieu de la recherche industrielle voilà avec donc des 250 personnes qui doivent travailler ensemble et dans ces 250 personnes donc il y a une catégorie socio-professionnelle il y a des gens ici de l'ESDES je crois qui sont des techniciens des techniciennes de recherche alors un technicien de recherche on est classé j'étais technicien de recherche on est classé en niveau c'est assez classique dans l'industrie en niveau de compétence donc on est technicien 1, 2, 3, 4 ou 5 et chacun de ces niveaux est décrit dans un livre qui s'appelle une classification et qui décrit en fait l'attendu qu'est-ce qu'on attend d'une personne de niveau 1 qu'est-ce qu'on attend d'une personne de niveau 2 en fonction de critères de maîtrise technique d'autonomie de management et cette classification sert de base à le calcul d'un salaire minimum je crois que c'est quelque chose d'assez classique mais voilà je situe ça et cette classification est le fruit d'une négociation qui aboutit en l'occurrence à un accord au niveau de la branche professionnelle c'est-à-dire que dans tous les centres de recherche de la profession en l'occurrence cimentière ici il y a la même classification donc ça n'a pas été négocié au niveau de l'entreprise mais à un niveau au-dessus voilà donc actuel lorsque la petite histoire que je vous raconte j'étais donc délégué syndical donc à ce titre-là je participe au comité d'entreprise qui est le lieu de rencontre enfin je fais l'hypothèse que tout le monde connaît mais c'est le lieu de rencontre entre le lieu de dialogue peut-être pas de médiation mais au moins de dialogue de rencontre de rencontre et peut-être parfois de dialogue entre les élus et la direction les élus du personnel et la direction et voilà lors d'un comité d'entreprise la DRH la direction via le DRH nous annonce son intention de rebalayer la classification voilà donc via des groupes de travail qui seront composés de techniciens des organisations syndicales le tout animé par un consultant externe voilà donc là je suis un peu pris de cours puisque je ne m'attendais pas à ce genre d'annonce donc je réagis tout simplement en CE en disant c'est peut-être un peu particulier puisque la classification relève d'un accord entre les organisations syndicales à un niveau au-dessus donc ça relève de la branche professionnelle bon on peut être d'accord pour la rediscuter à la limite mais ça fait l'objet d'une négociation donc avec les partenaires sociaux et pas des marches collaboratives avec un consultant expérieur la forme ne peut pas être celle-là même sur le fond je partage l'avis qu'il faut revoir cette classification puisqu'elle a plus de 35 ans donc tout ce qui est maintenant en termes de critères de qualité en termes de maîtrise technique d'informatique et d'anglais voilà bien que depuis 30-35 ans il y a eu un peu des évolutions donc moi je suis d'accord sur le fond mais sur la forme ça va juste pas être possible en fait donc qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait donc en l'occurrence qu'est-ce qu'on fait avec quelques élus on va d'abord chercher de l'information auprès d'un juriste qui va effectivement nous confirmer que de revoir une classification ne relève pas de l'entreprise mais de la branche professionnelle ensuite on consulte la section la section syndicale l'ensemble des membres qui sont syndiqués donc au syndicat que je représentais où là globalement il y a consensus pour dire on ne peut pas en rester là donc là aussi on vérifie d'une manière collective que si moi ça me pose problème que la convention soit revue que je ne sois pas le seul dans l'entreprise auquel ça pose problème sinon à ce moment-là c'est peut-être plus de la médiation et plus de la négociation sociale et voilà on décide aussi de prendre le sujet à deux et c'est là on va retrouver peut-être la médiation c'est-à-dire que je ne vais pas être le seul à négocier ou en tous les cas à revendiquer une négociation je vais le faire avec un autre de mes collègues donc pour informer l'ensemble du personnel on voilà on édite et on diffuse un tract qui rappelle le droit c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de revoir une classification et par conséquent le syndicat qui est appelé à collaborer dans les groupes de travail et bien n'ira pas peut-être pas dans les heures mais dès le lendemain voilà on est convoqué par la DRH évidemment qui au-delà de nous passer un savon parce que voilà vous savez après il y a des cultures d'entreprise donc pour nous si vous voulez un équivalent c'est diffuser un tract comme ça c'est un équivalent de brûler des pneus devant le portail un petit peu en termes d'intensité voilà donc là on discute sur la position où je redis ben non juridiquement c'est pas possible et je sais particulièrement que mon DRH le sait voilà donc mais lui il dit ben moi j'ai un besoin alors il va pas l'exprimer comme ça mais il dit moi je veux faire ça quand même mais il me dit pas son besoin il me dit moi je veux faire ça quand même écoutez s'il y a un décalage sur la classif on peut peut-être faire quelque chose mais pas comme ça en tous les cas donc je fais un retour nous faisons un retour avec mon collègue à la section et puis là on commence à une anticipation juridique parce qu'au final on se dit ben qu'est-ce que ça va donner cette histoire parce que nous on va se positionner en disant qu'on n'y va pas ok si la direction va jusqu'au bout et nous propose enfin nous propose pose un nouveau référentiel de métier au niveau du laboratoire qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire dans deux mois donc voilà nous reprenons contact avec la juriste reconvocation du DRH puisqu'à force de faire un peu de bruit il y a beaucoup de personnes qui ont dit ben moi je vais plus dans le groupe de travail parce que le syndicat a dit que forcément c'était pas trop dans les clous c'est pas conforme au droit donc j'y vais pas je n'y vais pas je veux pas être manipulé donc le DRH nous convoc en disant vous êtes en train de saboter mon affaire je vais pas y arriver à la limite c'est pas notre problème mais on voit quand même que là on sait pas trop l'issue donc je on rencontre le consultant le consultant qui était chargé d'animer alors qui est présenté comme un animateur alors quand après on connait le prix d'un consultant en RH ça doit être un très bon animateur donc on sait là aussi c'est un peu un langage voilà un discours pas très honnête parce qu'on sait qu'il est pas là que pour animer et là on avait un peu creusé c'est que la juriste elle nous a dit effectivement c'est absolument pas possible de renégocier une classification mais ce qui est possible juridiquement c'est de faire une adaptation c'est à dire qu'une classification qui est au niveau professionnel alors imaginez tous les centres de recherche ne se ressemblent pas les employeurs sont pas les mêmes c'est possible d'adapter une classification à la réalité de l'entreprise et de statuer sur un accord là dessus donc nous ça on l'avait dans la poche et quand on a vu qu'on allait arriver à une situation de rupture où en tous les cas nous on était droit dans nos bottes la direction voyait très bien que de toute façon elle contournait le droit et donc elle s'exposait par la suite à une action de notre part d'un point de vue juridique qui lui ferait mauvaise presse etc nous on a dit écoutez nous ce qui est possible c'est une adaptation en vertu de l'article etc du coup la négociation a été possible du coup on est rentré dans le cadre d'une négociation on est rentré dans la forme en fait les groupes de travail ont disparu du jour au lendemain et là on va retrouver le critère d'efficacité dans l'entreprise parce que tout le monde gagne du temps c'est un groupe de travail ça coûte enfin ça coûte c'est pas visible mais ça coûte un temps fou surtout quand c'est pas justifié et là au niveau de la négociation alors là c'est intéressant aussi c'est que le DRH a arrêté de négocier il a envoyé un chef de service donc ça j'y reviendrai et puis voilà avec ce chef de service et puis avec mon collègue à peu près en 10 heures de négociation ce qui est peu pour 5 niveaux on s'est mis d'accord sur ce que ça voulait dire qu'adapter c'était en 2010 à peu près ce que ça voulait dire que d'adapter une classification de 1975 de mémoire à la réalité de 2010 dans le laboratoire de recherche dans lequel nous sommes la section a validé le projet d'accord et l'accord a été signé alors pour répondre à la question est-ce que c'est clair à peu près c'est séquencé c'est pas trop technique bon très bien merci alors quelles ont été les conditions pour moi si je relis le petit exemple vous le relisez avec moi vous compléterez bien sûr c'est aussi le but de faire une médiation peut-être entre ceux qui prennent la parole et ceux qui la prendront après ça a été quoi les conditions pour qu'il y ait une médiation sociale si je reprends les termes de la commande c'est bien les conditions pour une médiation sociale c'est pas pour un accord d'entreprise là il se trouve que ça aboutit à un accord voilà mais ça aurait pu ne pas aboutir à un accord la première c'est qu'en amont et pendant toute cette démarche il y avait une démarche collective c'est à dire qu'en premier ici je vous l'ai dit si la section nous avait dit ouais bah écoutez laissons faire la direction pour nous il y a d'autres soucis il y a d'autres problèmes on voit pas l'intérêt on voit pas les enjeux et bien il n'y a plus rien qui légitime une action d'après moi sauf alors sauf dans certains cas très précis qui vont être de l'individuel mais ça va pas être ça va pas être le cas d'une négociation collective pour qu'il y ait une négociation collective il faut qu'il y ait une demande collective si on est deux on est sur un autre registre elle le légitime parce que du coup on est représentatif et on est dans cette éthique de discussion c'est à dire qu'on n'est pas deux à se dire absolument on est en dehors du code du travail il faut absolument réagir quoi qu'il arrive on n'est pas dans cette éthique de conviction qui verrait que que ce versant là et pas pas le versant éthique de responsabilité éthique de discussion ensuite une des démarches c'est qu'on était deux à négocier du même syndicat et du coup on a fait un peu de relecture alors c'était de la médiation entre nous mais c'est très efficace parce qu'en sortant des séances de négociation bon ça allait on était à peu près sur la même temporalité mais dans tout ce que je vous ai présenté avant de conflictuel moi j'avais quand même besoin et mon collègue avait besoin de moi pour dire t'as compris ça quand il nous a dit ça le DRH t'as entendu ça toi aussi parce que moi j'ai compris ça et du coup c'est déjà un premier lieu de relecture alors pour pour ceux qui qui pratiquent et qui pratiqueront en tous les cas j'espère dans les entreprises alors là c'est c'est un vœu mais peut-être qu'un jour si vous êtes si vous êtes confronté à ce dialogue social il pourrait y avoir des lieux de relecture des négociateurs côté direction et côté employé mais des lieux de relecture commune finalement maintenant que la la négociation est terminée il faut laisser un peu de temps parce que des fois ça laisse un peu des traces mais de se dire c'est quoi les critères d'efficacité qui ont fait qu'on a réussi à se mettre d'accord rapidement parce que comme ça on gagnera du temps pour la prochaine fois ça ça serait pas mal ça on gagnerait vraiment du temps la démarche collective c'est aussi un juriste ça j'y reviendrai et puis c'est c'est les collègues de la section qui suivent qui suivent la négociation c'est à dire qui ne nous disent pas simplement allez il faut y aller allez-y les petits gars qui nous suivent certains nous offrant même un petit peu de chocolat pour nous soutenir dans les moments les plus difficiles ensuite le deuxième point pour moi qui favorise une médiation on va enfoncer les portes ouvertes mais c'est de savoir de quoi on parle dans les deux acceptions du terme c'est à dire que c'est quoi le sujet c'est quoi le périmètre c'est quoi l'objectif quand moi une DRH me dit et ça va être écrit dans le PV du CE dans le procès verbal du CE ma volonté c'est de rebalayer la classif moi je sais pas de quoi on parle c'est quoi la volonté relative au futur c'est quoi qu'on veut faire c'est quoi l'intention de l'autre c'est quoi son besoin voilà c'est ça qui est derrière mais une fois qu'on s'est mis d'accord sur finalement le sujet la thématique c'est pas parce qu'on s'est mis d'accord sur la thématique qu'on sait de quoi on parle vous savez c'est l'expression mais tu sais de quoi tu parles t'es crédible pour parler de cette réalité là toi en l'occurrence il s'agit même pas simplement d'en parler il s'agit de la normaliser dans un accord juridique donc il faut savoir de quoi on parle et là en l'occurrence le DRH lui il a préféré envoyer quelqu'un d'autre ce qui peut être un indice enfin on peut l'interpréter de différentes manières mais de fait la personne qu'on avait en face de nous c'était une chef de service donc elle savait très bien ce qu'il faisait à un technicien de niveau 1 2 ou 3 ou 4 elle savait sans doute mieux que le DRH parce que nous aussi on savait très bien parce que nous même nous sommes techniciens donc c'est à dire qu'à la fois on est expert de la filière du métier et puis à la fois on est éprouvé par ce travail donc si on met un moment dans l'accord que le technicien de niveau 2 il est là pour garantir la traçabilité des résultats expérimentaux nous on sait très bien de quoi on parle et on voit très bien les limites on voit si c'est possible ou pas et si ça relève de ce niveau là et on peut l'argumenter donc pour être pour être j'allais dire à l'aise mais en tout cas pour réussir une négociation il faut savoir de quoi on parle il y a là un rapport à la réalité à la fois dans l'expertise et à la fois ce qui est mieux c'est de l'avoir éprouvé mieux dans le sens plus je pense plus efficace et du coup on est crédible et représentatif les deux derniers points que je voudrais vous partager c'est d'avoir une bonne représentation des enjeux pour négocier pour avoir une médiation sociale il faut avoir une bonne qu'est-ce qui est en jeu dans le champ syndical des négociations on part souvent d'un accord pour aller vers un autre accord c'est soit le législateur qui dit négocie là-dessus soit une modification de décret donc ça demande un peu de compétence juridique à la fois sur quel est le point de départ quelle est la loi quel est le décret qui nous demande de négocier sur l'égalité homme-femme il faut un peu décoder et finalement mon accord ou mon plan d'action il faut que j'ai un peu d'étayage juridique pour savoir si ça tient la route ou pas donc il faut avoir là des informations de la compétence juridique donc avoir une représentation des enjeux et là en l'occurrence l'enjeu c'était oui défendre notre métier c'est sûr que ça soit fidèle qu'on ne demande pas n'importe quoi à n'importe qui mais c'est surtout acter le fait que la direction ne peut pas changer ce qu'on appelle un élément important du contrat de travail sans qu'il y ait un accord avec les partenaires sociaux donc il y a le fond et la forme il y avait deux enjeux et puis une représentation des enjeux donc moi on a besoin d'informations juridiques il faut voir les tenants et les aboutissants et puis il faut avoir des informations sur l'entreprise sur le contexte c'est quoi vraiment le projet du DRH et bien ça je vais vous le dire tout simplement avoir des informations de qualité dans les délais c'est compliqué vous savez on entend à la radio la négociation c'est fini tard dans la nuit les négociateurs ont eu la dernière version des propositions du MEDEF à 3h du matin alors nous c'était pas 3h du matin mais c'est au dernier moment là en termes de source de confiance c'est un indice un signal en fait c'est quoi le jeu moi j'ai l'impression que c'est quelque chose un peu qui appartient au passé soit on discute vraiment alors on sera d'accord ou pas d'accord mais on se donne quand même une chance donc quel est le message que tu veux m'envoyer quand tu m'envoies les informations au dernier moment il y a différents textes qui peuvent nous inspirer là dessus si on est pas déjà on peut pas se faire confiance sur des petites choses est-ce qu'on peut se faire confiance sur des grandes choses voilà et donc du coup et c'est mon dernier point c'est la confiance c'est un peu la tarte à la crème pour la médiation il faut qu'il y ait de la confiance alors j'ai commencé par lister les sources de défiance alors les sources de défiance moi quand on va négocier ben déjà l'interlocuteur quand c'était le DRH il est pas issu de mon métier donc déjà ça va être compliqué est-ce qu'il sait de quoi il parle en plus il est là que pour 3 ans donc on a une vision une projection dans le futur qui est pas la même lui il s'en va moi je reste et puis il est pas le seul décideur c'est quoi vraiment ces marges de manœuvre parce que ça se trouve la décision de négocier on lui a demandé de négocier et ça vient d'ailleurs de la holding et puis on peut pas s'empêcher que il négocie peut-être parce qu'il a un objectif individuel de négocier et que s'il réussit cette négociation c'est quelques milliers ouais milliers peut-être pas dizaines de milliers mais quelques milliers d'euros en jeu pour lui donc ça c'est des sources de défiance et là ce qui permet de dépasser ces sources de défiance c'est de pouvoir parler de ces sources de défiance et de se laisser interroger moi j'ai déjà eu mon DRH qui m'a dit bah attendez si je fais ça vous allez faire quoi vous allez me planter une grève vous allez m'appeler l'inspection du travail lui il est dans ces sources de défiance et donc j'ai pu lui dire bah écoutez si vous faites ça voilà ce que je vais faire je vais faire ça 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 parce que ça 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 oui mais après bah après je sais pas parce que je représente 250 personnes et je sais pas comment ils vont réagir ah bah oui bah oui bon et inversement est-ce que moi je peux l'interroger sur ces sources de défiance là c'est quoi vraiment votre projet c'est quoi vraiment votre besoin voilà donc c'est c'est les différents points les différents points que je voulais vous partager en termes de en guise de conclusion et de peut-être pour ouvrir je vous ai dit que pour qu'il y ait une médiation pour qu'il y ait une vraie rencontre bah il faut arriver à se parler de ses craintes c'est ce que je viens de vous dire or pour parler de ses craintes bah faut d'abord se rencontrer voilà donc alors on commence par quoi je sais pas on commence peut-être par ces petits niveaux peut-être ces petits signaux avant de d'être à l'heure pour donner des informations mais simplement un peu ce paradoxe que je pointe je pense que ça élargira sur les différents niveaux de rencontre sur les différents niveaux de confiance et puis pour conclure pour moi la base de la médiation c'est c'est une volonté c'est à dire à la fois un souhait et une décision un souhait et une décision la volonté de faire avec l'autre et dans le petit récit que je vous ai donné on est passé d'une posture où on allait faire sans l'autre à une posture où on allait faire avec l'autre et réciproquement je vous remercie merci alors question c'est passionnant je ne sais pas vous mais je trouve ça passionnant alors avec avec Daniel merci en tout cas merci à tous les trois parce que c'est vraiment je trouve qu'on touche vraiment au coeur au coeur de ce qu'on met sous ce terme qui peut apparaître à certains moments effectivement un peu évanescent la médiation la surdétermination du terme médiation aujourd'hui là on est dans l'expérience extrêmement concrète de la médiation au quotidien alors donc vous savez notre méthode après un temps introductif sans doute beaucoup trop large après des expériences beaucoup plus précises c'est vous alors avec le présupposé méthodologique qu'avait Daniel c'était qu'on puisse on puisse dialoguer c'est à dire que ce soit pas simplement un appel des questions réponses mais que vous puissiez aussi peut-être à un certain moment négocier certaines choses alors je vais donner tout de suite la parole à quelqu'un on va on va essayer de faire circuler un peu cette parole et on va voir comment ça peut fonctionner puis Daniel négocie si je veux dire avec nous bonjour je voulais juste rediscuter de ce que vous appeliez la médiation dans ce que vous oui oui voilà exactement par rapport à cette expérience que je trouve très très intéressante de médiation en entreprise parce que vous parlez de médiation et on a dit tout à l'heure que la médiation il faut un tiers et moi je me posais la question pendant votre intervention qui était ce tiers et je me demande vous me dites si je me trompe s'il ne s'agit pas de la personne qui a su donner le cadre à votre à votre à votre négociation c'est à dire qu'en fait vous avez bien dit que vous avez parlé de relecture vous avez parlé de bonne représentation des enjeux les personnes qui étaient vous même étiez dans cette démarche de relecture la personne en face a été on a changé l'interlocuteur parce que manifestement c'était pas le bon est-ce que ça n'est pas la personne qui a donné qui a permis ce cadre c'est à dire qui a permis de vraiment trouver les bonnes personnes le bon le lieu les éléments qui vous sont fournis à vous et au service alors est-ce que c'est la DRH je ne sais pas mais moi je vois ça comme ça c'est à dire que le médiateur il était là il était peut-être pas présent au moment de vos négociations mais c'est celui qui a fait le cadre parce que la médiation c'est aussi et c'est surtout le cadre il me semble alors voilà une question est-ce que quelqu'un a une question qui est proche de celle-là autour de du cadre de la médiation vraiment c'est là-dessus alors je vous donne aussi la parole et puis Nicolas et Pierre éventuellement oui ça complèterait un petit peu c'est à dire qu'il y avait on a bien compris qu'il y avait un problème de vocabulaire et puis de méfiance justement de procès d'intention éventuellement enfin de voilà il y avait ces questions-là mais l'adaptation finale du texte est-ce qu'elle a été meilleure enfin qui a pris la décision du coup parce qu'il y avait des groupes de travail il y aurait eu un consensus entre un grand nombre de personnes finalement il y a eu une décision entre un petit nombre de personnes comment ça s'est défini qui a fait fonction de tiers comment s'est défini le cadre comment finalement on est arrivé à une décision une dernière intervention et puis après on échange oui il me semble que vous avez évoqué qu'il y avait un médiateur qui était prévu et finalement le médiateur n'a pas joué le rôle qui était prévu puisque vous avez réussi à travailler entre vous entre acteurs directs dans un cadre défini c'était pas présenté comme médiateur c'était plus présenté comme conseil on va voir c'était un tiers en tout cas en tout cas un tiers externe un tiers externe proposé finalement vous n'avez pas travaillé avec le tiers externe proposé vous avez travaillé on retient ces trois interventions je propose que Nicolas puisse rebondir éventuellement Daniel et Pierre s'ils le souhaitent vas-y est-ce que celui-là marche aussi oui ok sur le médiateur alors effectivement je me suis peut-être mal exprimé mais donc pour répondre à la question pour essayer d'y répondre en tous les cas la direction à un projet de revoyure de la classification elle sollicite un consultant extérieur pour animer des groupes de travail composés de techniciens et le délivrable de ce consultant c'est de dire j'ai fait la synthèse des groupes de travail ils disent que pour un technicien 1 c'est ça qui est attendu technicien 2 c'est ça qui est attendu donc moi aujourd'hui je ne vois pas cette personne comme un médiateur est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? il y avait toute l'ambivalence d'ailleurs sur le mot animateur un animateur qui coûte cher pardon après c'est intéressant la relecture que vous proposez parce que moi je il y a si on reprend cette histoire en disant finalement qui est-ce qui a fait médiation au sens ce qui a été proposé ici ce qui a fait médiation effectivement il y a plusieurs personnes qui ont fait médiation c'est-à-dire que c'est un moment la juriste qui de sa lorgnette juriste me dit le droit permet ceci mais elle n'est pas dans toute la conflictualité mais elle voit ça donc elle ne veut pas en savoir trop elle dit ben non ça c'est pas possible ça c'est possible il y a aussi la section qui vont me dire où eux n'assistent pas aux réunions qui sont là pour le coup conflictuel et où on laisse on laisse pas mal d'énergie quand on rapporte ceci eux qui sont quand même un peu extérieurs mais concernés c'est pour ça qu'ils ne sont pas complètement médiateurs nous renvoient oui en gros c'est juste d'y aller il y a de l'enjeu il faut y aller donc nous on a besoin c'est peut-être plus un écho si vous voulez que de la médiation et après le bon interlocuteur qu'on a pour négocier c'est un négociateur il se trouve que c'est un bon négociateur parce qu'il connait de quoi il parle mais il est négociateur c'est à dire voilà et pour répondre à la question alors la question il y avait peut-être une question derrière la question c'est à dire que vous savez que le droit les différentes sources de droit sont hiérarchisées et c'est le droit le plus favorable qui s'applique ça je pense que votre question c'était est-ce que finalement c'était meilleur qui décide comment on aboutit à la décision comment on aboutit il y a une décision alors là c'est une pratique voilà de syndicaliste en tous les cas c'est ce qu'on a décidé nous la section est au courant de ce sur quoi on négocie on la tient au courant je l'ai dit un assure un suivi après on arrive à un projet d'accord que l'on soumet à la section et qui vote et donc la section dit oui nous votons ou pas cet accord et dans la négociation avec la direction comment on aboutit à la décision c'est à dire comment comment le positionnement j'essaye de déployer un peu la question voilà alors la structure du droit en France sauf dans quelques cas qui s'appellent assez précis par la représentativité syndicale où on peut solliciter des référendums si les négociations syndicales ont échoué oui en France c'est le syndicat qui a qui a la prérogative de signer des accords d'entreprise donc après c'est la question de la représentativité qui pour nous vu le taux de syndicalisation et les 80 85% qu'on fait aux élections on n'a pas trop chez nous cette question de la représentativité et c'est bien pour ça que la DRH aussi a tenu compte de notre positionnement propose que Pierre réagisse une toute petite remarque c'est le glissement le glissement linguistique on est parti donc de la médiation et on s'aperçoit qu'on on va vers la négociation et l'inflation du terme donc de médiation on voit bien que des personnes de bonne intention vont utiliser des outils de médiation pour faire de la négociation mais ce n'est pas de la médiation alors est-ce que c'est grave docteur docteur dites-moi 33 et je vais vous répondre la médiation c'est un concept extrêmement rigoureux c'est très rigoureux il y a un cadre qui est donné il y a un apport théorique dans une définition quand on parle de médiation il faut savoir de quoi on parle la médiation c'est une rupture d'une communication qui peut entraîner un conflit qui peut entraîner un litige je vous le disais tout à l'heure la porte de sortie de ça c'est de rétablir une communication ça c'est de la médiation pour parler à deux il faut être trois pour parler à deux il faut être trois il ne peut pas y avoir de médiation sans le tiers regardez tout simplement le médiateur de la république qu'est-ce que c'est c'est un conciliateur est-ce qu'il reçoit les deux personnes ensemble non vous l'avez dit tout à l'heure la médiation c'est une rencontre c'est une rencontre ce sont deux personnes ce sont deux parties ce sont deux groupes ensemble et vous allez ensemble essayer de les soutenir afin qu'ils puissent trouver eux-mêmes la solution c'est ça la médiation est-ce qu'on peut dire que le médiateur par exemple quand j'entendais Nicolas rappelle à ceux qui sont engagés dans la médiation qu'il faut préciser de quoi on parle c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose autour de l'objet et autour de l'information qui apparaît centrale quand même de quoi parlons-nous qu'est-ce que nous savons de ce dont nous parlons et comment on peut faire pour qu'on s'entende sur ce dont on parle alors c'est Platon vous connaissez Platon le cher Platon qui nous disait le diable c'est le détail le diable le diable c'est le détail c'est-à-dire que de quoi parlons-nous c'est d'inviter les gens à clarifier quand vous dites ça ça veut dire quoi pour vous et on s'aperçoit que là on est dans une dérive linguistique ah oui ce que je suis en train de dire ah ben je pensais que c'était comme ça ah tu penses pas comme ça redéfinir un peu de quoi nous parlons je crois que c'est essentiel de clarifier ça un DRH aujourd'hui un DRH comment on appelle ça directeur direction un directeur des ressources humaines et si on l'inversait directeur humain des relations on voit bien le changement du paradigme de culture en tant que médiateur je préfère un DRH ajouter aussi que ce dont parle Nicolas c'est de la négociation mais c'est pas un gros mot non plus je veux dire on voit bien que le résultat qui était obtenu est intéressant il y a des personnes qui sont mutuellement gagnantes dans cette histoire là c'est juste qu'il y a une démarche de médiation une volonté d'aboutir à un accord mais il n'y a pas de tiers extérieur c'est uniquement je veux dire c'est que ça la différence c'est tout mais pour l'objectif on pourrait même dire qu'ils se sont réappropriés l'objet totalement et que finalement en se réappropriant l'objet et en faisant une démarche qui est une démarche collégiale à plusieurs d'abord à deux puis à plus de deux puis validée par un collectif on empêche d'aller vers un conflit donc savoir de quoi on parle avoir une méthodologie dans laquelle il y a un deux plus un tiers plus un peu plus et valider la démarche par un collectif risque bien de prévenir le conflit et donc de prévenir l'impossibilité de se parler point de suspension deux trois ont souhaité parler Alain ensuite je voulais simplement dire que là dans le dernier cas il n'y a peut-être pas un tiers qui est une personne mais il y a bien un tiers qui est l'objet en question l'enjeu et dans chez Platon c'est ça il explique bien que pour dialoguer vraiment dia ça ne veut pas dire parler à deux ça veut dire être deux à chercher ensemble à travers ce qui est en jeu donc il y a bien quand même un tiers même si le tiers n'est pas une personne qui vient éclairer à deux on peut si les conditions évidemment il ne faut pas que le conflit soit total comme Platon il explique bien qu'il y en a qui se fâchent donc à deux on peut aussi si on arrive à dialoguer il y a un tiers il y a toujours un tiers il y a toujours un tiers absolument c'est pas forcément une personne absolument mais le tiers c'est une personne et c'est personne autre intervention de remarque peut-être la première qui porte sur l'exemple que vous avez donné monsieur le syndicaliste du coup vu de mon point de vue il me semble que le juriste a plutôt un rôle d'arbitre c'est à dire qu'il dit ça c'est le droit on peut on peut pas il donne il fait référence et il n'aide pas forcément les acteurs à trouver une solution il dit on peut ou on ne peut pas donc il me semble que c'est plutôt un rôle d'arbitrage peut-être que dans la situation que vous avez présentée ce qui aurait pu faire tiers c'est ce groupe de salariés qui auraient travaillé et qui auraient donné un point de vue expert de l'intérieur c'est à dire nous nous savons puisque nous faisons et donc nous pouvons donner un point de vue puis après après c'est admettre à la négociation bon voilà donc ça c'était pour votre exemple autrement je reviendrai assez volontiers sur ce que disait Pierre Grand je crois autour de la confrontation moi personnellement je trouve que la confrontation est quelque chose de plutôt intéressant c'est à dire c'est de front à front donc de pensée à pensée enfin je l'entends comme ça c'est pas de l'affrontement je le distingue et il me semble que notamment dans le milieu de l'entreprise puisque moi je fais de la médiation en entreprise il me semble que la confrontation est vraiment nécessaire c'est rarement de la collaboration ou alors c'est quand il y a de la collaboration il n'y a pas besoin finalement d'un médiateur il n'y a pas besoin d'un tiers on est dans la compréhension mutuelle alors que la confrontation elle permet de poser les points de vue d'aller jusqu'au bout de ce point de vue de le tenir éventuellement d'en changer mais en tout cas que chacun puisse aller jusqu'au bout de son de sa position et de sa posture sur la confrontation peut-être une précision oui je suis assez d'accord avec ce que vous dites monsieur pour arriver à une collaboration il faut d'abord s'affronter effectivement il faut s'affronter s'affronter c'est quoi c'est de déclarer sa position ma position elle est là et ta position elle est là ces deux positions sont tout à fait entendables mais l'idée donc de médiation c'est que je dirais que c'est comme dans la médiation familiale en reprenant cet exemple là c'est cette dame qui me dit moi je veux les enfants et monsieur me dit mais moi je veux les enfants en fin de compte ils sont d'accord ils veulent les enfants ils veulent les enfants ils ont des positions mais il faut me semble-t-il dans l'idée de médiation il faut aller au-delà de la position plus vous allez travailler les positions avec les uns et avec les autres plus vous allez grossir la position de l'un et la position de l'autre ils vont se justifier si je demande des enfants mais parce que je suis le meilleur pour le faire je suis le meilleur donc le médiateur ne va pas travailler sur cette position qui est tout à fait entendable et je l'entends et derrière une position il y a toujours quelque chose qui n'a pas été réglé qui n'a pas été accompagné derrière un conflit il y a toujours quelque chose qui n'a pas été entendu quand quelqu'un exprime une position ça y est ma boussole se met en place derrière ça il faut que j'aille chercher derrière qu'est-ce qui fait que je prends cette position là il y a dû y avoir quelque chose il y a dû y avoir quelque chose qui s'est passé c'est ça qu'il faut que j'interroge mais ceci étant la collaboration démarre par la position de l'un et la position de l'autre à la fois je dirais vous avez raison de prendre cette position mais vous avez tort vous avez tort pourquoi ? parce que dans votre propre tête vous ne faites pas la place de l'autre cette dame qui souhaite la séparation depuis dix ans depuis dix ans qu'est-ce qu'elle a fait dans sa tête ? elle a préparé un scénario elle a établi un monologue un monologue intérieur elle vient en médiation elle me dit monsieur grand je vais me séparer est-ce que vous en avez parlé à l'autre ? à votre mari ? à votre conjoint ? à votre ami ? on ne peut pas encore mais j'aimerais bien que monsieur arrive en médiation monsieur apprend que madame veut se séparer mais madame pendant des années elle s'est créée dans sa tête un propre scénario pour se rassurer elle avait raison elle avait raison mais elle a tort parce qu'il faut faire la place de l'autre dans sa propre tête donc l'idée de médiation c'est bien ça est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que la médiation a entre autres fonctions de briser la solitude de ce scénario c'est-à-dire de refaire la place à l'autre ? bien sûr parce que le conflit renferme le conflit isole au monde quand je suis en conflit je deviens mon propre centre je me centre je deviens le centre du monde de mon monde je ne pense qu'à ça je ne pense qu'à ça je ne fais pas la place à l'autre c'est de briser la solitude briser la solitude Jean est-ce qu'en Haïti on me dit on fait de la médiation alors c'est ça et une partie de ma question a été prise en compte par le monsieur qui vient de parler mais cela ne m'empêche pas de vous poser la question de poser la question aux intervenants est-ce que dans tous les conflits on peut parler de la médiation peut-on parler de la médiation dans tous les conflits parce que Nicolas qui vient de parler il a parlé de la médiation négociation il y a un jeu de mots mais je pense que l'arbitre a sa place dans le cas de l'entreprise également et où est la conciliation où est-elle placée merci qu'est-ce qu'il y a derrière la question de tous les lieux tu penses à des lieux à d'autres lieux d'autres lieux que tu as en tête c'est-à-dire pour l'instant non bon est-ce qu'on peut toujours parler de médiation est-ce que le mot est-ce qu'on peut toujours l'utiliser est-ce qu'on peut toujours l'employer une autre question c'est pas une question c'est un partage d'expérience il n'y a pas que dans les entreprises où on fait venir des consultants pour une restructuration ça a été le cas dans l'éducation nationale avec la révision générale des politiques publiques et en particulier au CNED où tous les mises à disposition ont été virés enfin virés sont partis du CNED après un consultant extérieur d'une entreprise privée donc c'est une manipulation pour virer les gens moi je voudrais répondre indirectement à la question la médiation fait partie de ce qu'on appelle les marques ou les marles mode alternatif de règlement de litige ou de conflit ces marques et ces marles c'est l'arbitrage c'est la conciliation c'est la négociation c'est la transaction et c'est la médiation la médiation Pierre Grand l'a dit c'est quelque chose qui est très cadré qui est très strict qui fait un tiers neutre donc dans le cas présent on n'était absolument pas en médiation on était en négociation le principal c'est qu'on y arrive c'est qu'on soit quelque part comme disait Daniel Bruder dans l'esprit de la médiation oui c'est ça voilà donc on peut faire de la médiation sociale dans l'entreprise de façon très claire on peut mettre en présence des DRH des salariés et puis faire en sorte que parce qu'il y a un litige autour du harcèlement autour de discrimination autour des choses comme ça on peut les amener à résoudre la question qui des fois perdure depuis très longtemps moi j'ai fait une médiation en entreprise dans une grosse entreprise de télévisuelle sur du harcèlement qui durait depuis 10 ans le sujet avait lieu depuis 10 ans voilà c'était de la vraie médiation on sent bien la distinction entre la démarche de médiation et la démarche de négociation ce qui est très intéressant c'est l'éclairage au fond des deux types d'expérience parce que la définition de la médiation pose les conditions de la rencontre on a d'ailleurs ponctué avec la question de la rencontre et il se trouve que dans la négociation on s'est retrouvé sur cette question de la rencontre et des conditions nécessaires pour que cette rencontre ait lieu et qu'elle puisse être comment dirais-je prometteuse productive sur la question de Jean est-ce que quelqu'un voudrait réagir est-ce qu'on peut toujours faire une proposition de médiation on pourrait reformuler comme ça sur tous les terrains c'est ça c'était ça la question ouais il y a des conflits qui ne peuvent pas se régler des conflits qui ne peuvent pas se régler on pense aussi que la médiation va régler tous les conflits c'est pas vrai il y a des conflits qui ne se régleront jamais jamais des conflits de croyance de valeur extrêmement difficiles donc proposer aux gens une médiation encore faut-il qu'ils puissent accepter cette idée donc de médiation c'est ce qu'on appelle un peu le consentement libre et éclairé et quand on donne son consentement on revient au thème de cette soirée si je donne mon consentement je fais confiance ok encore faut-il être disponible pour ça il y a des gens qui ne veulent pas rentrer là-dedans par exemple vous avez des gens qui sont extrêmement procéduriers je veux gagner je veux gagner je veux gagner vous leur proposez une médiation c'est pas la peine c'est pas la peine la médiation c'est pas pour tout le monde la médiation c'est ça se saurait d'abord si c'était pour tout le monde si ça marchait mais quelquefois au bout du troisième entretien de médiation on se dit écoutez excusez-moi mais je pense que ce qu'on vous propose ne vous correspond pas il y a des gens qui préfèrent se battre sur le monde judiciaire préfèrent et puis c'est leur affaire c'est leur affaire il y en a qui veulent gagner à qui gagne mais quand on gagne qu'est-ce qu'on perd une relation une relation gagner sur dans la sphère judiciaire bien souvent on le dit souvent il y a un gagnant et il y a un perdant en médiation je dirais plus ni gagnant ni perdant on serait dans cette idée mutuellement acceptable en fin de compte c'est apprendre à perdre pour gagner autre chose c'est ça l'idée donc de médiation ce serait l'apprentissage de la perte pour gagner autre chose c'est très intéressant d'articuler une espèce de préalable ou de conditions premières à toute médiation c'est de consentir à entrer dans la démarche de médiation et puis peut-être que la visée la visée de la médiation c'est de vouloir vivre ensemble encore 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 et de toute façon oui encore c'est c'est l'aventure de la démocratie la médiation à voir avec les ouvrages de Tocqueville là-dessus l'apprentissage de la démocratie la démocratie c'est que je suis en conflit c'est pas grave c'est pas grave ça se dépasse c'est de fabriquer du commun du commun on appartient à une même communauté même si cette communauté que nous vivons communauté c'est comme Théodorov qui dit que l'humanité est un jardin imparfait bien sûr nous sommes dans ce jardin imparfait mais on peut tendre vers cette idée de mutuellement acceptable de pouvoir se supporter l'un et l'autre voilà alors on va prendre deux deux dernières questions une en haut et une en bas c'est très intéressant ça fait deux générations différentes donc on commence par la génération avancée et puis vous terminerez d'autant plus que je serai court moi j'ai été très frappé de ce qu'a dit monsieur Grand sur le fait que nous ne sommes pas collectivement dans une culture de la médiation mais nous sommes beaucoup plus dans une culture de la confrontation et moi j'ai ma propre fille qui a fait le le parcours ici à la catho de la médiation familiale et ça m'intéresse et ça m'intéresse de voir que peut-être par ce biais de la médiation familiale notre culture pourra peut-être évoluer jusqu'à atteindre l'entreprise mais même aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de demandes de médiation familiale on est encore on peut on peut on balbutie encore voilà c'est vrai qu'il y a peu de demandes de Daniel il y a peu de demandes de médiation familiale c'est vrai dans le micro peu de demandes je confirme ce que dit monsieur peut demander des citoyens et peu de propositions de la justice aussi et peu de propositions de la justice on a des chiffres par rapport à ça ou pas ok bon mais en tout cas voilà d'accord merci une dernière intervention et on va s'arrêter pardon je croyais que c'était au bout du banc excusez-moi allez-y c'est pour revenir sur cette idée aussi de la médiation dans la psychologie oui donc en fait on voit la médiation oui vous parliez d'un média quand c'est un outil thérapeutique donc ce qui est différent de ce qu'on a parlé de ce que vous avez parlé mais quelque part c'est la même notion qui revient avec l'outil qui est un tiers pareil donc pour remettre enfin pour régler un conflit du coup comment sur quel terrain le psychologue et le médiateur peuvent se rencontrer ou quelle est la différence est-ce qu'il y a un travail d'équipe comment ça se concrétise c'est un beau sujet de mémoire je ne sais pas si c'est votre sujet de mémoire mais en tout cas où peuvent se rencontrer Daniel c'est vraiment une question pour l'Institut des sciences de la famille comment se rencontrent le médiateur et le psychologue est-ce qu'ils ont des choses à se dire il y a une filiation je dirais il y a une filiation c'est certain au moins dans la communication dans l'amélioration de la communication intra-personnelle et avec les autres c'est vrai qu'il y a une utilisation des outils par le psychologue pour ouvrir les personnes à pouvoir savoir ce dont elles parlent à se mettre aussi quand elles sont en relation avec les autres comme en médiation à se mettre d'accord sur ce quoi on est en désaccord vous suivez ça c'est extrêmement important de savoir ce sur quoi on n'est pas d'accord avant de se lancer sur ce sur quoi on est d'accord donc ça c'est c'est vrai que c'est un travail aussi de psychologue mais le psychologue n'est pas un tiers il n'est pas un tiers il l'est jamais un tiers extérieur indépendant dans une sorte de neutralité dont on n'a pas trop parlé on parle d'une neutralité ça se dit encore mais ça n'a jamais été une vérité c'est ce qu'on appelle la neutralité bienveillante du psychologue thérapeute ça n'existe pas donc il n'est pas dans la même posture du tout en revanche il peut utiliser les mêmes outils mais comme le négociateur on a des points communs avec les négociateurs avec les conciliateurs on ne va pas refermer la boucle mais en gros il y a ça il n'est pas il n'est pas tiers indépendant et impartial non plus vous savez ce que c'est qu'un peu la médiation donc c'est la rupture de communication qui peut entraîner donc un conflit la porte de sortie de cela c'est le rétablissement d'une communication voilà la médiation la porte d'entrée de l'espace thérapeutique c'est le symptôme la porte de sortie c'est le déplacement du symptôme l'idée du conseil conjugal et familial et la médiation c'est différent tenir conseil un médiateur ne tient pas à conseil c'est différent la porte d'entrée au niveau du droit au niveau des avocats c'est pas le conflit c'est souvent le litige le litige à partir du moment où le conflit passe dans la sphère judiciaire c'est un litige c'est différent mais pour reprendre ce que disait monsieur quand on a un conflit le réflexe qu'on a c'est le téléphone c'est l'avocat ce n'est pas encore aujourd'hui le médiateur mais ça va venir ça viendra et ça viendra c'est à dire qu'on fait jouer au droit beaucoup trop de choses finalement on dirait ça on pourrait dire ça mais absolument à partir du moment où vous voyez toujours quelqu'un qui va vous voler votre conflit toujours quelqu'un qui va vous voler votre conflit il ne vous appartient plus quand vous entendez donc des personnes qui vous disent ça y est en 6 minutes je suis divorcé et j'ai même pas pu dire ce que j'en pensais au niveau du juge et mon avocat m'a dit surtout taisez-vous monsieur c'est moi qui vais vous défendre il a raison de le dire mais les gens ils ont envie d'être sujet sujet fondé ce sont eux qui savent ce sont eux qui savent et ils ont envie de rester sujet sujet parlant sujet fondé si vous permettez une médiatrice en formation me fait rebler que j'ai pas répondu totalement à la question le lien professionnel qu'il peut y avoir entre psychologue et médiateur c'est important que les deux se connaissent au niveau des métiers il peut y avoir des orientations du psychologue vers la médiation et inversement les médiateurs qui peuvent orienter vers le soin on va dire pas forcément psychologue mais vers le soin et c'est difficile de travailler en même temps mais c'est possible en complément et en tous les cas il y a des pays alors le Québec pour pas le nommer où vous avez possibilité d'être médiateur en étant d'avoir d'autres métiers professionnels associés vous pouvez être un psychologue médiateur vous pouvez être un avocat médiateur vous pouvez être un juge médiateur voilà alors je vois bien que ça réagit mais ils sont pas les deux en même temps mais je veux dire ils ont cette connaissance de base et après ils peuvent être aussi dans certains moments dans la médiation c'est pas du tout le cas en France on a souvent on a beaucoup travaillé ici dans une convention qu'on avait Institut des droits de l'homme et UCAM Université de Québec à Montréal avec un certain Jean-Pierre Villadji qui se présentait comme arbitre dans le champ du travail donc c'était un spécialiste un juriste du droit du travail et il se présentait comme arbitre c'est sa manière de présenter alors il disait pas médiateur il disait arbitre mais en fait c'était très très précis comme je veux dire comme contrat à savoir qu'il ne négociait pas mais qu'il rendait possible les conditions d'une négociation très intéressante donc il disait écoutez là vous n'y arriverez pas parce qu'il y a un malentendu on a vraiment parlé sur les malentendus franchement là on avait besoin de se dire les malentendus pour pouvoir poser les conditions préalables du consentement à une entrée alors en médiation quand il y avait conflit réel donc y compris conflit qui pouvait aller jusqu'au conflit physique et puis conditions de négociation oui les médiateurs considèrent qu'il est toujours difficile d'être en même temps avocat et médiateur d'être en même temps expert et médiateur et on considère que c'est mieux d'être médiateur et puis ce que je voulais dire tout à l'heure une information qui est intéressante et qui est positive actuellement c'est que démarre pas plus tard que la semaine prochaine à Lyon à la cour d'appel de Lyon dans une chambre sociale des permanences de médiateurs à une chambre sociale donc il y aura des médiateurs d'entreprise qui seront dans la chambre sociale en question merci il est 20h20 on va s'arrêter ne partez pas trop vite je voudrais vous demander si vous souhaitez qu'on continue ce genre d'exercice non mais dites le franchement c'est à dire si c'était pas je ne souhaitais pas qu'on mesure tout cela à l'applaudimètre mais du coup si nous continuons avec Olivier puisque c'est plutôt avec lui que nous avons négocié et avec Dominique si on continue et qu'on fait une proposition à l'automne prochain par exemple de 4 soirées comme ça ça paraît quelque chose de humainement négociable et humainement organisable ce qui serait intéressant c'est que vous puissiez soit en nous écrivant vous pouvez tout à fait nous écrire vous avez sur le petit le petit flyer ou le petit la petite chose que vous avez eu là le programme des 4 soirées une adresse mail que j'essaye de retrouver voilà je la retrouve pas en tout cas vous cherchez le site on peut dire le site de la catho ou le mien bon vous cherchez bm.dufait arrobase arrobase quoi lion.catholique.fr voilà et vous nous envoyez les propositions de thématiques qui vous sembleraient intéressantes par exemple je lance tout de suite on 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 nous a déjà dit il faudrait absolument que vous fassiez une soirée sur les prisons et sur la condition pénitentiaire bon voilà voilà des choses qui peut-être qu'il faut qu'on revienne aussi sur ces questions du rapport entre droit et éthique ou droit et conviction morale et négociation Nicolas a évoqué plusieurs fois l'éthique de la discussion et l'éthique de la responsabilité on peut rediscuter de choses comme ça si on sent bien vous sentez bien notre défi notre pari c'est de faire un va-et-vient entre quelque chose qui est plus théorique qui est plus conceptuel et quelque chose qui est évidemment de l'ordre de la pratique n'hésitez pas à faire signe écrivez-nous faites passer par vos réseaux et merci en tout cas d'être venu à ces soirées et bonne suite à vous au revoir applaudissements Merci.